Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exodecolle, aujourd'hui numéro 52. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose un exercice que je pense être très classique pour les étudiants de classe prépare, c'est en tout cas un exercice qu'il faut avoir vu au moins une fois à mon avis avant d'aborder les concours, un concours qui s'approche, qui plus est par rapport à cet enregistrement. Et donc bon, c'est pour ça que j'aimerais proposer aussi des exercices pour permettre, pour vous aider à faire effectuer des dernières révisions, et puis aussi continuer à avoir aussi des choses un peu particulières. Et donc cet exercice s'énonce ainsi, nous avons une matrice dans M de C, on aimerait démontrer que le spectre de cette matrice est incluse dans l'union de ces boules fermées, boules fermées qui sont centrées en des coefficients de la diagonale et qui ont pour rayon la somme des modules donnés par les coefficients, les autres coefficients de la matrice qui se trouvent dans la même ligne que le coefficient diagonal qu'on aurait choisi comme centre. Donc voilà, alors c'est une propriété assez étonnante je pense, en tout cas si on ne l'a jamais vue avant, et ça peut expliquer pas mal de petites choses que pourraient penser d'autres colleurs quand on vous donne des exercices sur des matrices, mais je vais y revenir plus tard. J'aimerais d'abord vous laisser réfléchir concernant cet exercice. Avant ça, j'aimerais juste dire que cette notion là, ces boules fermées, ce n'est pas une notion totalement anodine, c'est vraiment un truc très, en tout cas assez connu dans l'étude des matrices, ce sont ce qu'on appelle, c'est boule fermée, ce sont les disques de Gershgorin. Attention à l'écriture du nom, de famille, donc de Gershgorin. Et donc oui, comme vous pouvez le voir, ça permet d'une certaine manière de localiser le spectre de la matrice, c'est quand même, je trouve, assez intriguant, à l'aide des coefficients de la matrice. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est une propriété assez jolie, et donc je voulais vous la partager pour ce nouveau numéro d'ExodeCol, le petit ExodeCol. Et donc, comme d'habitude, avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant une résolution, je vous invite donc à faire pause, à vous frotter à cet exercice, et bon, ben, on est parti dans quelques instants. Ok, bon, j'espère que vous avez essayé, que vous avez pu voir que finalement, cet exercice n'est pas si facile que ça, et pourtant, vous allez être étonné, car la résolution de cet exercice se fait, pour ainsi dire, en quelques lignes, bon, on va dire en deux lignes, deux lignes, trois lignes, probablement que là sur le tableau, je vais faire un tout petit peu plus, mais ça va se tenir vraiment sur très peu de choses. À mon avis, là, vraiment, le tableau, ce que j'ai là, ça doit tenir dedans. Donc vraiment, vous allez être assez étonné. Donc, comment essayer de démontrer cette propriété-là ? Ben, l'idée, c'est que je vais partir d'une valeur propre, et essayer de dire des choses concernant le lien avec les valeurs propres, et cette histoire de boule fermée. Alors, ben, j'écris, donc j'écris, je prends soit lambda, une valeur propre, et donc comme j'ai une valeur propre, j'ai automatiquement un vecteur propre associé à cette valeur propre. Donc, considérons, x, xa, xn, ça sera un vecteur non nul, donc non nul, appartenant à l'espace propre engendré par la valeur propre lambda pour l'analyse a. Bon, très bien. Alors, si j'écris tout bêtement ce que veut dire le fait que x est un vecteur propre pour la valeur propre lambda, ça veut dire la chose suivante, ça veut juste dire que a fois x, c'est égal à lambda x. Puisque là, rien de très surprenant, je ne fais qu'appel à des définitions toutes gentilles, toutes minies. Mais maintenant, si je veux essayer de l'écrire en fonction des coefficients, parce que bon, ben, le but, c'est d'essayer de faire intervenir ces coefficients, ce que je peux faire, c'est juste écrire vraiment qu'est-ce qui se passe pour chacune des lignes. Et si je fais ça, je tiens la chose suivante. Je tiens alors que pour tout i en an, si je fais la somme des aij xj, j allant de 1 à n, eh bien, je me retrouve avec lambda 1 fois x. Ok ? Et donc, je continue à développer tout doucement. Encore une fois, je pourrais aller beaucoup plus vite sur les étapes, mais je vais y aller tout doucement pour que vous voyez ce qu'il va se passer. L'idée d'être dans la boule fermée centrée en aij, ça implique quelque part qu'on devrait faire une différence entre la valeur propre et aij. Et le but, ça serait de montrer que le module de cette chose serait inférieur à la somme de ces modules qui sont présents ici. Ok ? Bon, ben, dans ce but-là, je peux modifier un tout petit peu cette inégalité et faire intervenir ce qui se passe pour le coefficient aij, le mettre à droite. Donc, si je fais ça, je l'en trouve avec somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, de aij xj est égal à lambda moins aii, le tout fois x i. Bon, alors, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au module. D'accord ? L'idée, c'est d'être dans cette boule fermée. Donc, je vais passer tout ça au module. Et après, une chose que j'aimerais faire aussi pour pouvoir appliquer des inégalités dans le bon sens, c'est que je ne vais pas choisir n'importe quel i pour pouvoir faire mes calculs. Je vais choisir le i de façon à ce que la coordonnée x i soit maximale. D'accord ? Donc, en choisissant i tel que pour tout j différent de i, ou pour tout j, ouais, ou pour tout j, je veux que le module de x i soit supérieur ou égal au module de x i. Non nul, hein, ce n'est pas un vecteur propre. Comme je sais que mon vecteur est non nul, je sais que le x i que je choisis est non nul. Non seulement il est plus grand que tout le monde, mais en plus de ça, le module de x i, et donc x i est non nul. Parce que sinon, ça voudrait dire que le vecteur, le vecteur que j'ai choisi, c'est le vecteur nul. Or, moi, j'ai supposé qu'il était non nul. Donc, voilà, très bien. Et maintenant, si je réécris avec des modules, j'ai quoi ? J'ai module de lambda moins a i i fois module de x i. Eh bien, ça, c'est égal à module... Alors, bon, bien sûr, vous me voyez venir, donc je vais le faire direct. Je vais appliquer l'inégalité triangulaire. Et je m'en trouve alors avec la somme pour j allant de 1 à n. J allant de 1 à n. J différent de i. Donc, des modules de a i j fois module de x j. Et puis, normalement, vous me voyez venir. Là, je pense que je vais diviser par x i. Et ça va être terminé. Donc, si je fais ça, je vais avoir le module de lambda moins a i i qui est alors inférieur ou égal à la somme des modules de a i j fois module de x j sur module de x i. Donc, j, encore une fois, allant de 1 à n, j différent de i. Et donc, le quotient de ces modules-là, comme x i est un module qui est maximisé dans les coefficients du vecteur x, eh bien, je me retrouve avec un quotient qui est o plus 1. Donc, je me retrouve avec ça qui est inférieur ou égal à la somme des j. Alors, j allant de 1 à n. J différent de i de module de a i j. Et je conclue donc qu'en effet, lambda appartient à la boule fermée centrée en a i i et de rayon exactement celle qui est énoncée. J en de 1 à n, j différent de i, et a i j en module. Et voilà, terminé. CQFD. Bon, voilà, je ne vous ai pas menti. En effet, ça tient vraiment juste sur ce pendant de tableau. J'aurais pu simplifier quelques passages. Et vraiment, la preuve se tient sur 2 lignes, 3 lignes, quoi. Donc, c'est vraiment... Enfin, j'espère que ça vous surprend de voir que, finalement, la résolution n'était pas si difficile que ça. Il fallait vraiment prendre le temps de décortiquer ce que ça signifie d'avoir une valeur propre, de l'écrire en fonction des coefficients, puis de continuer à exploiter dans le but d'essayer de mettre une inégalité faisant intervenir lambda moins a i i, qui est justement la question de distance entre a i i et la valeur propre, et les coefficients, les autres coefficients de la même ligne. Donc, voilà. Alors, oui, mais là, je n'ai pas dit que c'est l'intersection. J'ai dit que c'était l'union. Parce que là, c'est vrai que pour un i donné, vous remarquerez que c'est vrai que pour un i donné, un i qui maximise le vecteur propre. Donc là, il y a une question de... Voilà, je ne sais pas si... On ne peut pas dire que ça va appartenir à toutes les boules fermées. C'est vraiment juste une boule fermée, au moins une boule fermée. On peut trouver dans au moins une boule fermée la valeur propre qu'on aurait choisie là. OK. Bon, alors, quelques petites applications de cette propriété. On ne va pas se quitter si vite. Ça fait à peine 10 minutes de vidéo quand même. Donc, petites propriétés qui découlent de ça. On va en faire deux propriétés qui, je pense, sont assez intéressantes à voir. Alors, je vais passer ça. Alors, la première propriété que je vous propose de mettre en évidence, c'est que si, pour tout i, a, i, i, le module de a, i, i, est plus grand strict aux sommes pour j allant de a, n, j différent de i, donc des a, i, j, si j'ai ça, alors la matrice est inversible. Donc, alors, a, et donc, j, l, m, aussi. C'était pas à faire une petite pause pour voir comment je peux démontrer ce truc-là à l'aide de la propriété précédente. OK, bon, normalement, ça ne devrait pas être très difficile de voir le lien entre les deux, puisqu'en fait, il faut se rendre compte que cette propriété-là signifie juste que 0 n'est pas, n'est dans aucune des boules qui sont ici. Donc, la propriété donnée en 1 est équivalente à dire que 0 n'appartient pas à l'union des boules fermées. Donc, j allant de a à n, j différent de i, module de a et j. Voilà, donc, i allant de a à n. Or, dans cette boule, nous avons vu qu'il y a le spectre. Donc, ça veut dire qu'en particulier, 0 n'est pas dans le spectre, et si 0 n'est pas dans le spectre, pardon, ça veut dire que le déterminant est non-nul. Ça implique qu'en effet, le déterminant de la matrice, qui n'est autre que le produit des valeurs propres, est non-nul. Donc, en effet, ça implique que A est inversible. Voilà une première propriété intéressante, et ça explique pourquoi, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu ça de la part d'un professeur durant une colle ou quelque chose comme ça, ça explique pourquoi, quand un colleur pose des exercices sur des matrices, et qui donnent une matrice pas trop à l'a, où on voit que le coefficient dans la diagonale est plus grand que le reste, si c'est suffisamment plus grand que le reste, eh bien, on se retrouve avec ce qu'on appelle une matrice avec des coefficients dans la diagonale qui sont dominantes, et avoir ça, c'est en fait, pour ainsi dire, équivalent à ça. Donc, l'idée d'avoir un truc dominant, c'est en fait, donc avoir une diagonale dominante, ça signifie qu'on a ce genre de propriété qui est vérifiée, et donc, si ce genre de propriété est vérifiée, la matrice est inversible. C'est pour ça qu'on peut avoir, et c'est un peu de la magie là, maintenant qu'on a cette propriété là, on pourrait juste voir une matrice et dire en un clappement de doigt si cette matrice est inversible ou pas. C'est quand même assez marrant je trouve d'avoir cette propriété là sous la main et de maintenant se dire si je te donne une matrice, on est capable de dire très facilement si la matrice est inversible ou pas grâce à cette propriété là. Je ne dis pas que cette propriété s'applique tout le temps, mais c'est quand même assez utile. Et d'ailleurs, au passage, je me permets de dire un autre truc, c'est que si vous aviez soit cette propriété là qui est vérifiée, soit la même chose mais en regardant ce qui se passe pour les colonnes, le résultat serait presque le même, enfin, serait le même finalement, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que le spectre de A, c'est la même chose que le spectre de la transposée de A. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une propriété assez simple à vérifier parce que, tout simplement, le déterminant d'une matrice, c'est la même chose que le déterminant de sa transposée. Et donc, en termes de polynôme caractéristique, ça veut dire que le polynôme caractéristique de A, c'est la même chose que le polynôme caractéristique de la transposée de A. D'accord ? Et à partir de là, on en conclut en effet que le spectre de A, c'est la même chose que le spectre de la transposée de A. Ok ? Donc, si j'ai quelque chose concernant la transposée de A, je peux réécrire au même genre de conclusion. C'est quand même, j'espère que vous êtes convaincu par ça. Donc, on pourrait avoir aussi une question de diagonale dominante mais pas sur la ligne, plutôt sur les colonnes. C'est pas interdit non plus. Donc, si on a soit une propriété sur les lignes, soit une propriété sur les colonnes de coefficient dominant, c'est-à-dire un truc comme ça, on pourrait conclure que la matrice est inversée. Voilà, c'est quand même, je trouve, assez intriguante comme application et assez intéressante si on a affaire à n'importe quelle matrice. Alors, deuxième chose, si donc si de plus donc on a la condition précédente, si de plus la matrice A est dans finalement Mn R+, donc c'est-à-dire que c'est une matrice à coefficient réel positif, alors et bien le déterminant de A est strictement positif. Donc là, si en plus de la propriété de coefficient dominant, on a également le fait que la matrice est à coefficient réel positif, on peut conclure que le déterminant de la matrice est strictement positif. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de démontrer cette propriété avant que je n'avance. Ok ? Alors, cette seconde propriété, comment je le démontre ? Eh bien, il faut se rendre compte que s'il y a une valeur propre qui est complète dans la matrice A, eh bien, il y a le conjoulier qui apparaît avec la même multiplicité. Donc, si lambda appartient au spectre de A de multiplicité ça, c'est une propriété qui découle directement des polynômes à coefficient réel. Donc, si lambda est dans le spectre de A de multiplicité M, alors, lambda aussi avec la même multiplicité. Ok ? Donc, ça signifie que quand je fais le produit des valeurs propres, je vais pouvoir rassembler valeur propre de lambda avec sa conjuguée. D'accord ? Donc, ça veut dire que je me retrouve avec des produits de module de lambda au carré. Donc, déjà, je ne peux plus me préoccuper des valeurs propres complexes. Tout ce qui compte maintenant, c'est les valeurs propres réelles. Mais les valeurs propres réelles, grâce à la propriété de coefficient dominant, je me rends compte que les valeurs propres réelles vont devoir être positives. Donc, si lambda est dans le spectre de A inter et réel, alors, je réfléchis deux secondes. Donc, oui, si on a ça, alors, du coup, je m'en trouve avec, je sais que lambda doit appartenir à au moins une des boules fermées de centre A et de distance A comme ceci. Ok. Alors, je réfléchis. Les A I sont des nombres réels. Donc, c'est des nombres réels positifs. Donc, ça, c'est un nombre réel positif. Et donc, ça veut dire, si je dessine, en fait, je peux juste me contenter de le dessiner. Donc, on voit qu'au pire des cas, je vois que lambda, donc ça, ça va impliquer. Être là-dedans, ça veut dire qu'on est dans un intervalle finalement. Donc, on est dans cette boule fermée inter R. Voilà comment je peux m'en sortir. Donc, on est dans cette boule fermée inter R et ça veut dire qu'en fait, lambda est dans l'intervalle formé par A i i moins la somme des A i j et puis A i i plus la somme des A i j. Or, ça, comme ça, c'est strictement positif d'après l'hypothèse de la question précédente. Donc, si j'utilise une hypothèse de la question précédente, d'ailleurs, les valeurs absolues, je peux m'en passer puisque les A i j sont des nombres qui sont réels positifs. Donc, je me retrouve avec ça, cette propriété-là, je me rends compte que dans cet intervalle, il n'y a pas zéro. Et tout cet intervalle est inclus dans R plus étoile finalement. Donc, R plus étoile. Je m'en trouve avec cette propriété-là. Bon, donc voilà, super, c'est tout, c'est terminé. Donc, conclusion de tout ça, soit j'ai une valeur propre complexe et dans ce cas-là, j'ai également la valeur propre conjuguée, complexe-fondréel. Et donc, dans ce cas-là, j'ai la valeur propre conjuguée qui apparaît également dans le spectre et donc dans le produit du déterminant, je m'en trouve avec des modules de lambda carré. Ou alors, je m'en trouve avec des lambda réels et ces lambda réels, c'est des réels positifs non nuls. OK ? Donc autrement dit, le déterminant, si je veux, je peux l'écrire, donc déterminant de A, je pourrais l'écrire comme produit des modules de lambda au carré pour lambda dans le spectre de A. Et attention, pour éviter des doublons, je vais dire, avec une partie imaginaire strictement positive. Donc, on va dire I'm de lambda strictement positive. Donc, on va se retrouver avec ça puissance, la multiplicité de lambda. Je vais mettre puissance M lambda pour compter la multiplicité si vous voulez. et puis, fois les lambda qui sont dans le spectre mais qui sont donc des réels. Voilà. Et donc, des lambda ici. Du coup, je m'en trouve avec des trucs positifs stricts fois positifs stricts, donc ça me donne bien un déterminant qui est positif strict. Et voilà. Bon, je détaillais ça, je n'étais pas obligé peut-être de l'écrire cette dernière ligne, mais c'était juste pour essayer de mettre les choses au clair par rapport à cette idée de je rassemble le conjugué avec la valeur propre que j'ai sous la main et puis ensuite, je laisse les valeurs propres réelles telles qu'elles sont. Ça me donne des réels positifs. Donc voilà, c'est tout. J'ai terminé alors. Bon voilà, je pense en avoir dit suffisamment concernant les disques de Gershgorin. Donc voilà, je pense que c'est un exercice quand même assez classique, assez important à avoir en classe préparatoire. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a des camarades qui peuvent être intéressés par le contenu de la chaîne. ou par cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Salut à tous, portez-vous bien.